Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Hier, la para-athlète Mounia Gasmey s'est contentée de la 13e place au lancé de Massieu. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le peuple algérien s'apprête à élire son président. La campagne électorale se poursuit. Elle est empreinte de respect et de sérénité. Aucun incident n'a été enregistré et n'en déplaise aux ennemis de l'Algérie qui manœuvrent dans l'ombre pour attenter à cet événement qui consacre la démocratie et par là même à la sécurité et la stabilité du pays, écrit un commentaire de l'APS Karim Wally. Le pays continuera d'avancer, indifférent aux manœuvres destinées à le faire trébucher. Cette vitalité démocratique et ce dynamisme remarquable de l'Algérie ont suffi à exciter les esprits malveillants, se déterminer à freiner son ascension. Oublie-t-il d'où vient l'Algérie ? s'interroge l'APS. Méconnaît-t-il la force de résistance et de résidence du peuple algérien ? Ignore-t-il le lien solide entre l'armée et son peuple ? L'Algérie a mené une guerre héroïque contre une France coloniale génocidaire. L'Algérie n'a pas seulement reconquis son indépendance, elle a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Elle a mis fin au mythe de l'invincible armée coloniale, brisé le mur de l'impossible et redonné l'espoir de la liberté à tous les peuples opprimés de la planète. De nombreuses nations africaines et asiatiques se sont inspirées de la révolution algérienne pour reconquérir leur liberté. Argument historique à l'appui, l'agence APS rappelle qu'en 1962, le pays sortant d'une guerre atroce était exempt, économie à l'arrêt, infrastructures détruites, administrations désertées, familles broyées et crises politiques internes faisant rage. Le peuple algérien a dû également affronter le terrorisme de l'OAS et sa politique de la terre brûlée. Plus de 400 opérations militaires et 2300 attentats, dont un attentat terroriste ayant causé des victimes innocentes parmi les travailleurs du port d'Alger et les demandeurs d'emploi. Comme si cela ne suffisait pas, l'Algérie devait affronter l'armée marocaine venue récupérer des territoires à sa frontière et lançant une offensive meurtrière. L'histoire retient l'extraordinaire mobilisation de l'armée et du peuple algérien qui ont asséné une leçon de guerre aux voisins de l'Ouest conquérants et bellicux. Et après la colonisation française, l'Algérie a fait face au terrorisme. Un fléau qui aurait pu mettre à genoux le pays, mais c'était sans compter sur la résilience à toute épreuve d'un peuple soudé autour de son armée. Mains dans la main, ils ont réussi à trancher la tête de l'hydre terroriste. Le prix à payer était lourd. Quel est moitié ? Près de 200 000 morts et plus de 20 milliards de dollars de pertes économiques sont comptées les répercussions sur les familles traumatisées et l'image du pays sciemment écorchée à travers le monde. Quant à la grave crise politique de 2019, elle faillit emporter l'Algérie. Le Hérak sauva l'Algérie d'une véritable catastrophe qui aurait pu anéantir l'État. Des millions d'Algériens défilèrent durant des mois dans la rue pour exprimer le rejet des pratiques de la Isaba sans la moindre goutte de sang du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. A la même période, les manifestations des Gilets jaunes en France étaient d'une violence inouïe. Selon un bilan établi par Amnesty International, il y avait eu au moins 2500 blessés parmi les manifestants et 1800 parmi les forces de l'ordre. Encore une leçon de pacifisme venant de l'Algérie qui se releva en organisant une élection présidentielle en décembre 2019. Une fois la tête du pays, le président Abdelmajid Boune s'est attelé à reconstruire les institutions. Il a mené à bien une expérience démocratique et de développement pionnière, souligne l'APS. Il a conduit une transition politique harmonieuse conforme aux principes constitutionnels et à la volonté populaire tout en relançant l'économie, en valorisant les capacités nationales et en libérant les initiatives et les énergies de la jeunesse. Plusieurs organismes onusiens et laboratoires de recherche spécialisés ont unanimement reconnu les résultats positifs des réformes entamées par le président Boune. A ceux qui s'échinent à fomenter des complots pour déstabiliser et entraver l'ascension de l'Algérie, il est bien plus avantageux de compter l'Algérie parmi ses alliés, écrit l'APS, car pour ses ennemis, l'Algérie s'est réservée des réponses résolues. Son histoire est une preuve implacable de sa capacité à transformer les défis en opportunités et à se dresser contre ses adversaires. Et je vous le disais en tout début du journal, la campagne électorale se poursuit. Les candidats et leurs représentants jettent toutes leurs forces dans cette course à la magistrature suprême. L'objectif étant de faire adhérer un maximum d'électeurs à leur programme. Le candidat du FFS, Youssef Aouchi, sera ce matin à Tiziouzou avant de se rendre à Boumrdès. Trois wilayas au programme de Abdel Ali, Hassani Sherif du MSP, Tiziouzou, Bura et Sétif. Le directeur de campagne du candidat indépendant Abdelmajik Teboun se déplacera à Biskra, Eloued et Tebessa. Quant au soutien du candidat Teboun, le FLN sera à Mascara et Al-Boyed, le RND à Jelfa et Blida, Tej à Ouran. Et le mouvement albinat se déplacera à Al-Boyed et à Sidi Bel-Abbès. A suivre le carnet de campagne à la fin de ce journal avec Sabine Lahsan. Une caravane nationale sillonne depuis jeudi plusieurs wilayas du pays pour sensibiliser les citoyens à l'importance d'une participation massive au scrutin. Supervisée par l'Observatoire national de la société civile, cette caravane prévoit des rassemblements et des sorties sur le terrain pour aller à la rencontre des citoyens. Elle est composée d'artistes, d'athlètes, d'influenceurs mais également de représentants de la société civile. Les différentes activités des candidats, que ce soit les meetings ou les rencontres de proximité, sont largement commentées et décortiquées par les citoyens. Beaucoup d'entre eux sont convaincus de la nécessité d'aller voter le jour J. C'est le cas à Saïda, nous dit Abdelkrim Benouis, notre correspondant sur place. Le fait marquant de cette campagne, c'est que dès la tombée de la nuit, fraîcheur oblige, les voisins se rencontrent au bas des immeubles des différentes cités de la ville. Et là, on parle et on réfléchit sur le candidat qu'on va choisir. On affiche clairement ces idées à la voter massivement le 7 septembre prochain est le seul moyen pour préserver les intérêts supraims du pays, telle les sentiments qui les animent. Une nouvelle ère s'ouvre dans les relations entre l'Algérie et la Slovénie avec l'ouverture hier d'une ambassade algérienne à Ljublana. Le chef de la diplomatie algérienne a déclaré à cette occasion que l'inauguration de cette représentation diplomatique constitue un nouveau chapitre vers une coopération économique accrue et une coordination politique plus poussée entre les deux pays ainsi que vers une exploitation du plein potentiel de la coopération bilatérale dans tous les domaines d'intérêts mutuels. Et lors d'une conférence de presse conjointe avec la vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères et européennes de Slovénie, au terme de leur entretien bilatéraux, Ahmed Attaf a rappelé les défis auxquels le monde est confronté en tête desquels la nécessité d'intensifier les efforts pour mettre fin à la guerre d'extermination contre les palestiniens dans la bande de raza et mettre un terme à l'escalade dans la région du Moyen-Orient. L'antité sioniste a bombardé tôt ce matin plusieurs zones de raza faisant au moins 34 martyres, situation explosive également en Cisjordaniens occupés où en seulement trois jours, 20 palestiniens sont tombés en martyr. L'antité sioniste a déployé des renforts militaires et des transports de troupes autour du camp de réfugiés de Jénine, alors que des maisons de citoyens palestiniens sont bombardées dans le quartier de Jabriyet, à proximité du camp. En lançant cette opération meurtrière en Cisjordanie occupée, l'occupant sioniste veut tromper l'opinion internationale et détourner l'attention sur les pertes infligées à ces troupes par la résistance palestinienne. Oussam Abraham, journaliste palestinien, en parle à Amel Azip. Je pense que tous ceux qui vivent en Palestine savaient qu'il allait bombarder la Cisjordanie occupée. Le gouvernement Netanyahou veut absolument obtenir une victoire après ses déboires à raza, après une année d'agression de l'armée de sang. Il y a des résistants recherchés au niveau mondial et l'antité sioniste n'est pas parvenue à les atteindre. Et c'est en dépit du puissant Shabak. Et malgré tout cela, l'antité sioniste n'a pas réussi à faire plier la résistance. Donc l'agression en Cisjordanie occupée est un prétexte pour faire croire l'opinion publique interne que cette armée a obtenu des victoires dans la bande de raza. Et depuis le 7 octobre dernier, l'agression sioniste sur raza a fait plus de 40 500 martyres et provoqué un désastre humanitaire et sanitaire. Se lueur d'espoir, l'Organisation mondiale de la santé prévoit de lancer dès demain dimanche une campagne de vaccination des enfants contre la polio. Et l'Université de San Francisco se désengage des entreprises d'armement impliquées dans l'agression sioniste contre raza. Elle vient d'entamer le processus de désinvestissement de quatre fabricants d'armes. Un geste que les activistes décrivent comme une grande victoire pour la défense des droits des Palestiniens aux Etats-Unis. Retour chez nous. La prudence est plus que jamais recommandée sur la route. D'abondantes pluies continuent de s'abattre sur plusieurs régions du pays, notamment au sud et à l'est. La protection civile reste mobilisée. Elle a eu à intervenir hier à Tebessa pour repêcher le corps sans vie d'une personne emportée par les eaux et une autre victime à Omlboarri emportée par les crues de Ouad Elkmin dans la daïra d'Alra. Intervention également à Tissensil. Toutes les habitations et des routes ont été complètement inondées. Ces pluies automnales ne sont que le début d'une longue saison de pluie. Les pouvoirs publics prennent les devants pour parer à toute éventualité. L'anticipation et l'application des lois restent les maîtres mots pour éviter les sinistres. La stratégie est basée sur trois phases. La phase la plus importante, qui représente 80% dans la gestion des risques majeurs, c'est la phase prévention, stratégie prévention et anticipation. La deuxième phase, c'est la phase intervention. C'est ce qui s'est passé avec la protection civile, que je félicite d'ailleurs à chaque fois, que ce soit dans les feux de forêt, que ce soit dans les inondations, qui sont dans leur rôle. Et la troisième phase, c'est le relèvement. Là, c'est le trésor public. Nous sommes à moins d'un mois de la rentrée scolaire. Elle se prépare à tous les niveaux, entre réception de nouveaux établissements et vente de manuels et achat de fournitures scolaires. La rentrée de cette année est marquée notamment par la généralisation des tablettes numériques. Pour cette année, plus de 11 000 élèves, tous cycles confondus, vont rejoindre les bancs des classes à travers 280 établissements scolaires, dont un est déjà réceptionné, tandis que cinq autres le seront d'ici la fin de l'année en cours. Et afin de faciliter l'accès aux livres scolaires, plusieurs points de vente ont été ouverts. Mohamed Arirab Aroussi, directeur de l'éducation. Concernant le chapitre du livre scolaire, en coordination avec l'Office national des publications scolaires, nous avons procédé à l'ouverture d'un point de vente au niveau de l'école primaire GAMU, comme nous avons participé au salon de Wilaya dédié aux fournitures scolaires. Nous avons aussi ouvert des points de vente à travers 13 communes et autorisé 11 librairies à commercialiser ces manuels scolaires. Quant à la nouveauté de cette année, ajoute-t-il, un établissement implanté dans la zone d'ombre, appelé Al-Qudsi, sera doté de tablettes numériques. Les efforts de l'État sont louables en ce qui concerne la généralisation de la tablette numérique. Au niveau de notre Wilaya, quatre établissements scolaires sont déjà dotés de cet outil, parmi lesquels un établissement dans la zone d'ombre. A noter que durant sa dernière sortie de terrain, le wali de Tougourde s'est enquêté de l'état d'avancement, des travaux de réhabilitation, d'un nombre important d'établissements scolaires. De Tougourde à Mardafer, pour Adjichin 3. Yabura, c'est les familles qui se préparent à la rentrée scolaire. Un budget spécial est prévu selon les revenus de chacun, nous dit Aris Chachoua. La rentrée scolaire est une période assez particulière pour les familles. Elles nécessitent d'abord un budget et beaucoup de déplacements pour faire des achats bon marché. Et afin de minimiser les dépenses, certaines familles s'échangent des manuels scolaires selon le niveau de leurs enfants. On prend nos gosses au magasin, au marché, pour voir un petit peu le prix par rapport à la bourse. On regarde vraiment le rapport entre prix et qualité. Les articles sont disponibles un peu partout et à des prix abordables. Quand on a 3 à 4 enfants scolarisés, il faut faire ses calculs. Donc on s'échange des livres entre amis, entre cousins. Comme ça on peut faire des économies. Et pour les autres affaires scolaires, les cahiers, les stylos, on essaye de chercher les foires, les grossistes. Donc on essaie de se procurer des livres des gens qui ont dépassé certains niveaux. Donc on essaie de minimiser. Le congé scolaire est synonyme de rupture des études. A cet effet, les parents estiment qu'il est nécessaire de préparer leurs enfants à la reprise des cours. On doit toujours laisser nos enfants en lien avec les études. On essaie de leur rafraîchir leur mémoire. Bien sûr, on essaie de préparer nos enfants pour cette reprise. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont à la maison. Il faut les préparer psychologiquement. Pour rappel, plusieurs foires et points de vente d'articles scolaires sont ouverts à travers le territoire de la Oulaya. Il y a 44 ans, jour pour jour, nous quittait un grand nom de la chanson « Sha'abi ». D'Ahman al-Harrachi est décédé dans un accident de la route le 31 août 1980. Il a laissé à la postérité un lègue inestimable. Des chansons reprises par la nouvelle génération, certaines l'ont même été dans le monde entier, à l'image de Yaraï. Siddhali Fares lui rend hommage. Il est musicien, auteur, compositeur, interprète de musique « Sha'abi ». Né le 7 juillet 1926 à El-Biyar, Alger, originaire de la Oulaya de Khanshla. Il s'initiait très tôt au « Bonjour », influencé par le chanteur « Sha'abi » l'Haj Khalifa Abul Qasim. Il était musicien de plusieurs chanteurs « Sha'abi » des années 40, comme l'Hajim Nawar, Cheikh Mohamed Bourahla, Abul Qadr Oushala et surtout Cheikh Al-Hasnaoui, avec qui il se produit pour la première fois au Café des Artistes. Sa chanson la plus célèbre, Yaraïa, qui traite de l'immigration du départ, a connu un grand succès à sa sortie en 1973. Rachid Tahala reprendra en 1997 et la chanson connaîtra un succès planétaire. Le musicologue Abul Qadr Ben Damash. D'Ahmel Harachi employait un langage simple, expressif, direct, par exemple, « mais il ne faut pas faire ça ». Il n'y a que si. La chanson est une chanson qui est une chanson qui est une chanson, 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 qui est un message très puissant à la glorieuse révolution algérienne à peine naissante. D'Ahmel Harachi est mort le 31 août 1980 à Aïn Benyane, à Alger, à l'âge de 55 ans. Laissons derrière lui un répertoire qui va rester pour l'éternité. Sport pour terminer avec les Jeux Paralympiques de Paris. Sept Algériens font leur entrée en lice ce samedi. Bertha Ben Allouf dans la finale de lancée du Javelot, la championne du monde en titre du concours du disque Nesima Saifi, et Safia Djillel dans la finale de cette discipline, donc le lancé de disque. Semer Nuiwa sera au départ de la finale du 1500 mètres, et enfin le trio Mhideb, Farhah et Moussouni seront en finale de lancée de Massure à Plonquière. La para-athlète Mounia Gassmi s'est contentée de la 13e place. 8h36 sur Alger Chain 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sid Ali Djilali. Islam était à la console technique. Nesrine et Nasserah à la régie d'antenne. Tout de suite la météo. Fatima Charef. Bonjour à tous. On retrouvera ce samedi 31 août un ciel nuageux, souvent couvert sur toutes les régions nord. L'on attend aussi des pluies et des chutes de grêle, selon Météo Algérie, cette fin d'après-midi. Il fera toujours aussi chaud sur les régions de l'intérieur, avec des vents jusqu'à 40 km par heure. Au sud du pays, des pluies sont aussi attendues, notamment sur le nord Sahara, sur Tindouf et Béchard, ainsi que des pluies qui pourraient atteindre les régions de l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. Et les vents vont souffler jusqu'à 50 km par heure. Il fera aujourd'hui 46 degrés à Adrar, 42 degrés à Shleffe, 38 pour Saïda El-Rouat, 39 degrés à Tiziouzou, prévoyé 36 degrés aujourd'hui sur la capitale, 35 pour Djidjel, il fera 34 degrés à Sétif, 33 pour El-Bayad, 39 degrés du côté d'Ingzem, 37 à Constantine, il fera 38 degrés à Skikda, 40 pour Gardaya, enfin 45 degrés aujourd'hui à Insalah. Et on termine avec l'éphéméride de la wilayah de Saïda, où le soleil se couchera à 19h27, avec 21% d'humidité. Sous-titrage Société Radio-Canada